Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une séance d'hésitation, l'heure est à l'optimisme en Europe avec des marchés qui s'inscrivent donc en forte hausse, des investisseurs en fait qui parient tout simplement sur un aboutissement rapide des négociations entre la Grèce et l'Europe sur la dette grecque. Alors plus tôt ce matin, le ministre des Finances grecque a proposé de remplacer en fait les obligations actuelles par des obligations perpétuelles d'une part et puis d'autre part par des obligations qui seraient indexées sur la croissance du pays, ce qui permettrait à Athènes d'alléger un petit peu le fardeau de la dette grecque tout en évitant un défaut de paiement même partiel de la dette grecque, ce que refuse, vous le savez, Berlin. Le ministre des Finances qui doit par ailleurs faire un roadshow en Europe. Il est allé en Italie, il vient en France demain et puis surtout il doit rencontrer Mario Draghi et son homologue allemand jeudi prochain et les marchés sont assez optimistes. Il parie tout simplement et bien sûr un accord rapide, un CAC qui progresse donc de 1,26%. On est autour des 4 685 points. A noter qu'on est allé tester en séance le seuil des 4 700 points du jamais vu depuis la mi-juin 2008, donc un peu plus de 6 ans. Et puis du côté des valeurs, et bien les cycliques, celles qui ont été massacrées en bourse dernièrement, reprennent des couleurs. Notamment bien sûr le secteur pétrolier qui caracole en tête du CAC, soutenu et bien notamment par le rebond du WTI qui bondit de plus de 3%. On revient au-dessus du seuil des 51 dollars. Alors bien sûr ça dope tout le secteur. On a Valourec qui signe par exemple la meilleure performance avec un gain de plus de 7,8%. Sur le CAC, on a Technip, meilleure performance suivie de Total et puis on a également CGG qui rebondit nettement et également Morel et Prom, donc tout le secteur pétrolier qui rebondit avec les cours. Et puis à noter également le secteur bancaire français qui est lui aussi très bien entouré, soutenu et bien par la flambée justement du secteur bancaire grec. Les banques grecques qui s'envolent de plus de 20% actuellement. On a Société Générale qui se retrouve donc en tête suivie de Crédit Agricole ou encore de BNP. Et puis à l'inverse, Lanterne Rouge, et bien c'est le secteur défensif comme les biens de consommation. On a par exemple Pernod Ricard qui subit des prises de bénéfices après une hausse de plus de 15% depuis le début de l'année. Et puis également L'Oréal qui recule légèrement. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit en net hausse. Toujours la même histoire sur la dette grecque. Un euro qui bondit donc de plus de 1%. On est autour des 1,1465. Même chose par rapport au Yen avec un euro donc qui gagne 1,2%. Et puis le billet vert, lui, reste stable face à la devise japonaise. Donc c'est vraiment le signe que c'est l'euro qui monte soutenu justement par l'espoir d'un happy end sur la Grèce. Et puis l'once d'or en revanche qui corrige face au regain d'appétit pour le risque. Moins 1,17% à 1260 dollars l'once. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada